Bonjour, bienvenue aux entrevues d'Inspiration, ici Zahraï Sani, coach en développement de carrière et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Fabienne Fayad. Bonjour Fabienne. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien à toi ? Ça va très bien, merci. Les amis, je voulais vous faire rencontrer Fabienne parce qu'elle est entrepreneur, elle va vous raconter tout ça. Et elle est experte en marketing web, elle donne aussi des formations pour mieux utiliser Lincoln. Et on se connaît depuis 2014, je l'observe depuis ce temps. Là, on se voit sur Facebook, sur LinkedIn, on s'est vu dans des réseautages aussi. Et j'avais envie de vous parler d'elle, en fait qu'elle vous parle d'elle parce qu'elle est inspirante dans sa manière de faire des affaires, dans sa manière de persévérer, dans sa résilience, dans plein de points qui sont importants, je pense, pour les entrepreneurs. Donc, s'il y a des entrepreneurs parmi nous et s'il y a des gens qui commencent à réfléchir à ça, définitivement, vous êtes à la bonne place. Parfait, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute Fabienne, est-ce que tu as toujours été dans l'entrepreneuriat ? C'est ma deuxième expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai déjà eu une entreprise pendant cinq ans, de 87 à 92, et c'est récent que je me suis relancée dans l'entrepreneuriat depuis 2013. Alors, maintenant, on est en 2017, donc ça fait quand même déjà quatre ans. C'est sûr que les deux expériences sont extrêmement différentes et ils sont à des moments de ma vie très, très, très différents. Je te dirais que j'ai toujours été une entrepreneur, ça c'est, je veux dire, je le savais à l'intérieur, dans mon âme, etc. Mais je savais aussi que ce n'était peut-être pas le bon moment et c'est pour ça que pendant des années, j'ai travaillé comme consultante. Parce que quand on est consultant auprès d'une grande entreprise, on est un peu entrepreneur. Parce qu'il faut qu'on soit à l'aise à rencontrer différents clients, qu'on fait du réseautage, qu'on fait le développement des affaires, qu'on est capable de s'adapter rapidement. Qui sont des caractéristiques d'entrepreneurs ? Et puis ta facturation aussi, et ça sera tout pareil. Exactement. Donc, ce côté-là était là, donc je pouvais survivre en tant qu'entrepreneur et travaillant pour des grandes firmes de consultation. D'ailleurs, je performais très bien parce que j'étais le consultant idéal. J'étais capable de, comment dire, de m'auto-alimenter. J'allais chercher les contrats moi-même, etc. Donc, c'était intéressant. Maintenant, c'est sûr qu'après un certain temps, on se dit, bon, quand est-ce que je vais repartir en affaire ? Et j'ai vu l'opportunité un peu avec tout ce qui arrive aujourd'hui avec l'Internet, avec la possibilité de faire une entreprise qui est plus virtuelle, qu'on puisse travailler à distance. Et aussi, j'ai vu aussi le besoin. J'ai commencé un blog pour les femmes entrepreneurs qui s'appelle entrepreneuse.org. Je vais vous mettre les liens en dessous. Oui, merci. Et j'avais créé ce blog-là pour aider les femmes qui travaillent de la maison, qui ont une entreprise de la maison, pour les encourager. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des jeunes enfants ou qui ont des parents à s'occuper. Et quelque part, on dirait qu'il n'y avait pas de cours pour elle, il n'y avait pas d'aide pour elle pour expliquer comment est-ce qu'on peut être entrepreneur tout en étant une maman, en travaillant de la maison, etc. J'avais commencé un peu ça. Et c'est ça qui m'a menée finalement à démarrer mon entreprise qui est dans le domaine de la consultation reliée au site web, aux réseaux sociaux, la consultation au niveau des stratégies web. Donc, l'entreprise d'un côté pour vivre et le blog de l'autre côté pour donner, pour offrir, pour partager. Et est-ce que ça se peut que tu aies réalisé justement ce besoin d'aider ces femmes-là qui sont à la maison, qui veulent monter leur entreprise, mais qui se sentent des fois bloquées par le comment? Parce que justement, tu as vécu cette étape-là quand tu as eu des enfants. Oui, mais dans mon temps, il n'y avait pas l'Internet. Non, donc c'est encore plus difficile de pouvoir avancer. Mais effectivement, et quand tu dis justement, j'ai toujours été entrepreneur dans mon âme, est-ce que tu arriverais à mettre des mots pour voir si les personnes qui nous écoutent se voient dans ces comportements-là? Oui, alors écoute, pour moi, l'entrepreneur dans l'âme, c'est celui qui a beaucoup de difficulté avec le statu quo, dans le sens où elle a beaucoup de difficulté avec le côté répétitif d'une tâche. La routine. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer, qui n'a pas peur de créer, qui n'a pas peur de foncer, qui n'a pas peur de découvrir. Un entrepreneur qui reste toujours à faire la même tâche va s'ennuyer. Ça arrive aussi que des entrepreneurs sont plus difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que justement, ils acceptent plus difficilement le statu quo. Donc, pour certains patrons, ça peut être un challenge. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ça se peut que vous soyez un entrepreneur. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que les employés qui se sentent entrepreneurs, on en voit, hein, des gens qui ont déjà, ça fait deux ans qu'ils ont leur idée d'affaires, leur projet d'affaires, ils ont déjà des fois même fait leur plan d'affaires. Non, il n'y a rien. Il ne se lance pas. Mais c'est comme se lancer à l'eau. Il ne faut pas attendre que ce soit parfait. Tu te lances. C'est tout. À un moment donné, tu te lances et tu regardes. Tu vois ce qui arrive. Parce que je me disais, tu ne peux pas. Si tu attends que ce soit parfait, ce ne sera jamais parfait. Donc, tu ne prends pas de chance. Tu y vas. Et tu corriges après. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas une seule façon de faire. Ce n'est pas parce que l'autre l'a fait et que ça a fonctionné pour lui que ça va fonctionner pour toi. Donc, il faut vraiment, en fait, écouter son intuition, écouter son cœur et se dire, est-ce que moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça, c'est pour moi et que ça marcherait? Et on peut se tromper. On est humain. L'important, c'est d'être capable, d'être flexible et d'évoluer là-dedans. Quand tu as décidé d'aller, et Fabienne, quand tu as décidé d'aller en entrepreneuriat, tu as décidé, tu es deux fois, parce qu'il y a eu quand même deux fois, comment l'entourage a réagi? Parce qu'on entend souvent les entrepreneurs me dire, oui, mais mon ami m'a découragé, papa, il n'est pas d'accord, maman, elle trouve que c'est une idée farfelue. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoute, moi, je pense qu'il faut écouter son cœur. Et il y aura toujours des gens qui n'aiment pas qu'on fasse de changement, qui n'aiment pas, qui ont peur du changement, qui ont peur que, bon, maintenant, si on a une entreprise, on va changer. Donc, notre relation va changer et je veux dire, si on l'a en nous et si on y croit, je pense qu'on va le faire malgré les réticences, malgré les inquiétudes des autres. Si on y croit personnellement, on y va, mais on va prudemment. Il ne s'agit pas d'aller louer un bureau dans le centre-ville et d'avoir des dépenses farfelues. Il s'agit d'y aller prudemment, mais de se lancer. J'aime ton exemple parce que c'est vrai qu'on a toujours, on se dit, ah ben, je vais mettre ça en place, je vais dépenser ça. Et c'est vrai, des fois, on y va prudemment, mais quand on commence, et je me souviens de mes débuts, j'ai dépensé beaucoup pour finalement pas grand-chose. Parce qu'on y croit justement, des fois, donc, tu sais, d'arriver à faire ce juste milieu, de poser, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est comme si on veut tellement, mais des fois, de juste relancer, c'est après 5 ans que je te le dis, il y a 5 ans, tu me l'aurais dit, j'aurais même pas écouté, de pouvoir poser. Oui, et d'avoir un mentor peut-être aussi, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va te dire, est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que t'as besoin d'imprimer 400 cartes d'affaires? Peut-être que 50, ça va être en masse pour le moment. Peut-être que ton branding actuel, tu vas le changer avant tes 400 cartes. Donc, peut-être qu'un bureau virtuel, ce serait suffisant, ou un espace de coworking. Peut-être qu'un ordinateur usagé que tu peux utiliser, ça peut être suffisant pour le moment. Donc, c'est de rendre les choses plus raisonnables. Et aussi, peut-être que tu peux déléguer un adjoint virtuel qui te coûte moins cher, mais tu n'as pas besoin de fournir un bureau, tu n'as pas besoin de fournir un ordinateur, etc. Ah ouais, elle a tout. Et est-ce que tu peux... J'ai perdu ma question. Est-ce que tu peux dire que ces personnes-là, justement, quand elles se lancent, c'est la soif de voir arriver tout de suite? On est dans un monde de tout de suite. Ah ouais, ça c'est l'autre chose. On veut tout, toujours, tout de suite. Ça c'est l'autre chose, effectivement. J'ai la carte d'affaires, ça y est, les clients arrivent. Non. Un, même si tu as le plus beau site web au monde, et même si tu as la plus belle carte d'affaires au monde, et même si tu réseautes jour et nuit, ça ne veut pas dire que tu auras des clients demain matin. Ça prend un certain temps à gagner la confiance. Ça prend un certain temps que les gens disent, ok, peut-être que j'ai besoin d'elle, peut-être que je vais lui donner une chance, peut-être que je vais essayer. On dit que pour la publicité, ça prend de devoir sept fois. Donc, il faut être visible, mais il ne faut pas non plus être harcelant. Je prends l'exemple, par exemple, sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Il faut être visible, mais il ne faut pas être en mode vente tout le temps. Si tu es en mode vente plus que 20% du temps, et je sais le maximum, tu vas être une personne harcelante et on va te bloquer. Donc, il faut vraiment penser que ton entreprise va se développer, mais c'est comme avoir un bébé. Ça prend neuf mois. On ne veut pas que le bébé arrive avant, ça va être trop tôt. Il y a un temps pour tout, finalement. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où on se développe personnellement à travers ça. On développe notre offre. On comprend qui est notre client. On comprend quels sont réels besoins. Et on apprend à lui parler, à lui expliquer, à trouver les mots pour lui exprimer qu'on offre un service pour répondre à ses besoins, par exemple. C'est vraiment ta clientèle cible, ton client parfait, dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Parce qu'avoir une clientèle cible, ce n'est pas juste de dire que c'est une femme ou un homme à tel âge et tel âge. C'est qui la personne avec qui j'aimerais réellement travailler et qui aimerait réellement travailler avec moi et qui a les moyens de me payer. Parce que c'est bien beau d'avoir des gens qui vous aiment, mais s'ils ne peuvent pas vous aider, on est en affaire. Donc, il faut être capable d'en vivre. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de l'argent. C'est ça qui va nous mettre le pain et le beurre sur la table. Donc, il y a des gens qui ont, quand ils partent en affaire, ils ont beaucoup de difficultés à dire, ça coûte tant. Ils sont trop amis. Oui, mais attends, c'est ma business, c'est mon pain ou mon beurre. Si, je peux être gentille en tant qu'amie, mais là, quand il s'agira de faire du travail professionnel, c'est du travail professionnel. C'est pour ça qu'on dit souvent de mettre une barrière. On est la même personne partout, par contre, à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir se faire respecter. Et de mon expérience, je te dirais, le moins possible, travailler avec des anciens amis. Pourquoi avec des anciens amis? Parce que ces gens-là nous prennent pour acquis et pensent qu'on va leur donner tout gratuitement. Et c'est ça qui est triste. On est en affaire, on doit en vivre. On ne peut pas donner tout notre temps gratuitement, définitivement. Qu'est-ce qui fait, les raisons qui poussent l'entrepreneur à laisser tomber, à se décourager trop vite? Tu as parlé tout à l'heure de la vitesse. Il y a des gens qui ont des attentes complètement irréalistes. Ce n'est pas parce que tu as un site web que tu vas vendre automatiquement la semaine suivante un paquet de contrats. Et même si tu mets de la publicité et que ça t'amène beaucoup de trafic, ça ne veut pas dire que tu vas fermer ces demandes-là et que ces demandes-là correspondent à ce que tu vends. Et ça ne veut pas dire que tu es capable de répondre à la demande non plus. Tu sais, je veux dire, d'avoir beaucoup de trafic et de ne pas être capable de répondre à la demande. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens oublient qu'ils sont tout seuls et que ça ne va pas marcher aussi vite qu'ils voudraient. Et que lorsqu'ils vont avoir beaucoup de trafic, par exemple, ils sont aussi bien d'avoir l'infrastructure pour supporter ce trafic. Il y a des étapes là-dedans, une évolution là-dedans. On ne va pas demander à un petit joueur de hockey de Puy d'aller à la Ligue nationale. Il y a des étapes qu'il doit faire avant de se rendre à ça. C'est pareil pour un entrepreneur. Un entrepreneur va commencer avec des clients de certaines envergures, avec certains types de services et il va évoluer. Il va apprendre finalement. L'entrepreneur, avant de se lancer, a besoin de peut-être parler, résoudre. Même commencer à résouter sans forcément avoir d'idées pour voir les expériences, lire sur le sujet. Mentorant, coach. Exactement. Exactement. Juste au moins pour avoir le feeling. Tu sais, quand on apprend à jouer au golf, on va prendre un coach pour le montrer à jouer au golf, pour faire les coups de la bonne façon. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on veut faire toutes les erreurs avant de comprendre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas gagner un peu de temps? Avoir quelqu'un qui me dit, écoute, ne fais pas ceci comme ça, fais ceci comme ça. Ça nous gagne du temps. On veut gagner du temps. C'est un bon investissement de payer pour un coach et de payer pour un mentor. Et là, je vais rebondir là-dessus. Tu me vois arriver. Bon coach, bon mentor. On s'entend. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Parce qu'effectivement, je suis tombée sur quelques personnes personnellement aussi qui n'étaient pas forcément les bonnes. Certainement que toi aussi, t'en as vu. Comment on fait? Écoute, moi, mon truc, c'est la chose suivante. Si la personne, elle me dit, je peux t'aider à faire des millions et que cette personne-là, elle-même, vit à peine au-dessus du seuil de la pauvreté. Je ne suis pas sûre que cette personne-là a l'expérience qu'elle me dit qu'elle a pour me montrer comment faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que je regarde ce que la personne fait dans la réalité avant de croire ce qu'elle me dit. OK. Donc, je valide. Donc, c'est vraiment aller valider. Valider. Une personne parle, tu valides. Je valide aussi les relations. Je valide aussi pour savoir les autres clients qui ont travaillé avec cette personne-là, quelle est leur opinion. Est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils ont évolué? Effectivement. Effectivement. Et après, est-ce que, en général, tu… Non, c'est bon. Mais je te dirais, je voulais te ajouter quelque chose. Un mentor peut être un mentor pour un certain temps, pour une certaine période dans laquelle on est. Mais ça se peut que ce mentor-là nous aide pour cette période-là, mais que ce soit un autre qui nous aide pour la période suivante, pour l'étape suivante de notre carrière ou de notre entourage. C'est ça. Et le mentorat pour toi, est-ce que c'est dans le savoir-être ou plus dans le savoir-faire? Parce qu'il y a une différence entre les deux. Moi, j'ai été mentor, puis on était plus dans le savoir-être, puis le coach, pour moi, est dans le savoir-faire. Oui, oui. Et sur ça, je te mélange les deux, mais en fait, effectivement, ces deux choses distinguent. Le coach d'affaires, c'est le savoir-faire et le mentor, c'est le savoir-être. Mais en affaires, 80% c'est du savoir-être. Parce que pourquoi je ferais affaire avec une personne qui m'est antipathique? Ah oui, quand tu n'as même pas envie d'aller t'asseoir à la rencontre. C'est ça. Et que ce soit un fournisseur ou un client. Ah oui, oui, définitivement. En tant qu'entrepreneur, on a le choix de choisir avec quel client on veut travailler. Et si le client est antipathique, il est agressant, on n'est pas obligé de le prendre comme client. Et tu amènes un autre point, justement, quand on a faim, quand l'entrepreneur a faim, c'est à ce moment-là qu'il va accepter tous les clients. Oui, mais c'est un danger. C'est pour ça qu'on ne doit pas accepter tous les clients. On doit se dire, ce client-là qui me rend la vie difficile, prend la place peut-être d'un meilleur client qui est là quelque part et qui ne peut pas parce que je n'ai pas de temps disponible pour lui. Et donc, finalement, tout est dans l'équilibre entre s'entourer des bonnes personnes, prendre le temps de s'écouter, savoir qui on est, avoir une offre qui répond à la bonne cible. C'est l'équilibre de tout ça, finalement. Et après, il y a le savoir comment faire. Il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on aime faire. Ensuite, il faut regarder dans le marché, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a un produit qui répond à un besoin et il y a un marché qui est prêt à payer pour ça? Maintenant, qui est ce client-cible que l'on recherche? Est-ce qu'on est capable de le rejoindre d'une façon ou d'une autre? Ça peut être un produit qui est vendu sur Internet, comme ça peut être un service. Donc, est-ce que j'ai accès à ce marché-là? Comment j'y ai accès? Et ensuite, de développer finalement son offre spécifique, de focusser. Parce que ça, c'est un problème et c'est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs. On est des grands créatifs, on aime faire des tas de choses. On a plein d'idées et on se lance dans toutes les directions. En même temps. Et on ne va nulle part. Non. Et on ne fait pas d'argent. Non. Et on est malheureux. Oui. Donc, on commence au départ par focusser, choisir une bataille à la fois. En fait, il y a un exercice que ma coach me donne et moi aussi j'ai une coach, j'en ai même deux. C'est-à-dire d'écrire les trois choses les plus importantes que je veux faire aujourd'hui. Et juste trois. Et quand on les a barrés à la fin de la journée, on est très satisfait. Oui, parce que des fois on part avec ça. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi, je veux dire, c'est du coaching de groupe en quelque sorte. On s'entend. Et dépendant du groupe dans lequel tu es, ça peut t'aider à évoluer. La première personne qui avait parlé de ça, c'est Napoleon Hill. Et c'est de là que ça vient. C'est important de faire partie d'un mastermind où les gens peuvent s'entraider et où la personne qui est en charge peut à la fois jouer le rôle de coach et de modérateur. Et peut s'assurer de, comment dire, qu'il y a de la valeur qui est échangée dans le groupe et qu'il y a un équilibre entre les personnes. Alors, c'est sûr que je pense qu'on en partira, mais moi, personnellement, j'en fais partie, évidemment, de certains. Écoutez, les amis, il y a aussi le site web des entrepreneurs où Fabienne écrit énormément, beaucoup de blogs, beaucoup d'articles, beaucoup de contenus. 300 articles. 300 articles, ok, bon, je suis encore loin. Donc, vraiment, et du contenu qui est validé, expérimenté, elle a regardé, elle a lu, vous voyez, elle est suivie, elle a des coachs, elle connaît son marché. Et elle a écrit aussi un super livre que j'ai à la maison. Là, celui-ci est en anglais, mais il existe en français et on peut le trouver sur son site web, en entrepreneur, on peut le trouver sur Amazon aussi. Et c'est vraiment un guide pour partir sur LinkedIn, vraiment intéressant, qui peut vous aider. Il y a beaucoup de petits groupes qui s'aident, qui s'entraident et je trouve ça merveilleux de pouvoir... C'est ça, on crée ensemble. Écoute, les femmes, là, c'est la moitié de la population et on sous-estime la capacité et tout ce que les femmes peuvent faire. Alors, je pense que si on faisait un peu plus confiance aux femmes, il y a bien des problèmes économiques qui seraient réunis. Ah, on ouvre un autre débat! Non, mais c'est vrai. En Afrique, oui, bien sûr. Dès le moment qu'ils ont encouragé l'entrepreneuriat féminin, par exemple le carité, etc., en donnant des microcrédits, c'est extraordinaire ce que les femmes ont réussi à faire avec peu d'argent. Et avec toutes leurs tâches en plus. C'est ça, c'est extraordinaire. On porte plusieurs chapeaux, on porte beaucoup de chapeaux. Et ça, c'est aussi un défi, parce qu'oubliez pas, on revient au problème de focus. Effectivement. Donc, on fait beaucoup de choses, on est multitâche par défaut. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est d'arriver à mettre des... Donc, il faut focusser sur une chose à la fois, rien qu'on n'a pas fini. Effectivement. Merci infiniment, Fabienne. Merci à toi. Merci, merci, je suis contente. Bye les amis, je vous mets tous les liens en bas ou en haut.